Salutations à toutes et à toutes, bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur le Japon du Midi. Donc le Japon du Midi c'est quoi ? C'est un documentaire qui avait pour but de promouvoir la culture japonaise en Midi-Pyrénées. Voilà, à cette époque-là c'était encore en Midi-Pyrénées, mais maintenant c'est l'Occitanie. Mais bon ! Du coup, je vais vous parler un petit peu de celui-ci et ensuite je vous laisserai visionner le documentaire en soi. Ça fait 5 ans que je dois poster ce documentaire. Alors je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que je n'avais pas la version qui soit postable sur internet, clairement. Je ne l'avais qu'en DVD et j'avais galéré à trouver un moyen de le convertir. Mais il y a quelques mois j'ai pu du coup le convertir et aussi en passant le visionner. Donc j'ai revu et du coup à ce moment-là je me suis dit est-ce que je vais le poster ? Clairement. Parce que du coup j'ai vachement hésité tout simplement parce qu'au niveau du montage, ça ne m'allait pas trop. Et puis même au niveau du son, il y a plein 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 de choses que franchement, si ça avait été moi actuellement qui avais bossé sur le docu, il y a plein de trucs que je n'aurais pas fait fait. Clairement. Mais bon, j'avais 15 ans, c'était ma première expérience de tournage, même de montage. Parce que même si j'avais commencé une chaîne YouTube à l'âge de 13-14 ans, concrètement avant je ne me foulais pas trop. Je prenais la vidéo brute que j'avais tournée, je la mettais sur mon banc de tournage, je me foutais une musique, bam ! Ensuite, je la balançais sur le web, comme ça. Voilà, cadeau ! Donc je laissais toutes mes hésitations, enfin je ne faisais pas trop d'efforts au niveau du montage, clairement. Le documentaire qu'on a réalisé, je dis « on » parce que du coup je n'étais pas toute seule à le faire, c'était vraiment ma vraie première expérience de tournage. J'en avais jamais fait avant, bon après j'en ferais plein par la suite, mais voilà, ça c'était extraordinaire. Là on était vraiment, pour moi j'étais émerveillée par tout ce que je voyais. L'utilisation d'une Panasonic qui était quand même assez conséquente, je n'avais jamais touché de caméra aussi grande de ma vie, quand j'avais 15 ans en tout cas. On utilisait des réflexes, bon c'était la première fois qu'on touchait à des perches-son, c'est la première fois qu'on utilisait des zooms, c'est la première fois que j'utilisais le logiciel de montage Sony Vegas Pro, n'importe quoi, Finacut Pro. Bon, même si avant j'avais déjà une petite expérience en tout climat avec les bancs de montage, ça n'avait rien à voir. Franchement c'était la première fois que j'utilisais Sony Vegas Pro, pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire Sony Vegas Pro, j'ai un problème avec ce logiciel ? Je ne sais pas, pourquoi ? C'était la première fois que j'utilisais Final Cut Pro, ma première expérience de montage, clairement. Donc je crois que c'est un tournage qui a duré un an, voilà, à peu près, et presque, si je me souviens bien, 4 mois de montage. Clairement maintenant un documentaire de 20 minutes, si j'en faisais un actuellement, ça allait. Je mettrais peut-être 3 semaines de montage, si je suis toute seule. Parce qu'en plus, le pire c'était que je n'étais pas toute seule. Mais comme on n'avait aucune expérience de montage, heureusement on avait du coup un professionnel audiovisuel qui nous avait aidé pour tout. Du coup, il nous a prêté le matos, il a été très présent du coup pendant qu'on montait du coup le docu. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé certains trucs, j'étais en mode, mais pourquoi ? Bon, j'avais 15 ans, donc vous verrez un projet que j'ai réalisé quand j'avais 15 ans. J'ai voulu le modifier, j'ai voulu remonter des trucs, mais bon là c'était quand même la version finale, j'avais plus les plans d'origine, j'avais plus les sons, enfin j'avais plus rien quoi. Du coup, j'ai rien pu modifier, et je me suis dit, bon, ça a été présenté comme ça quoi. C'est le documentaire de base, je n'ai pas retouché avec du coup mon expérience de maintenant, ça n'a rien à voir. À 15 ans et à 20 ans, c'est sûr qu'il y a un fossé là. Et je suis sûre que si je continue le montage, si je continue les vidéos YouTube à 30 ans, je me regardais à 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce que c'était pourri ! Clairement, mais voilà, on en apprend tous les jours, j'apprends des techniques tous les jours. Et puis aussi, le matos évolue, les caméras, maintenant on passe sur de la 4K. Bon là, je ne suis pas sur de la 4K, là je suis sur du Full HD, c'est tout. Voilà. Mais voilà, si un jour je tourne sur du 4K, je sentirais clairement la différence au niveau de l'image, entre du coup ma Canon et du coup ma caméra 4K, si un jour j'en ai une, ça coûte quand même une blague. Mais bref, je dis ça comme ça. Voilà. Du coup, trêve de vola-blata, je vais vous laisser du coup avec mon documentaire le Japon du midi. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à une prochaine vidéo, certainement une vidéo en japonais. Et... Sayonara ! Salut, Aliénor ! Salut ! Bonjour, et toi ? Oui, ça va. Dis, je suis vraiment désolée, mais j'ai complètement oublié de parler de notre association. Ah, j'ai d'appel moi aussi. Ah, on est deux, ça me rassure. Bon, plus sérieusement, nous sommes les créateurs de l'association... Labor Power Japan, et cette année, nous réalisons le reportage du Japon du midi, avec une dizaine de jeunes qui ne sont pas à la caméra, mais qui nous ont aidés pour la réalisation de ce documentaire. Bon, ben, je te dis à tout de suite. Mais oui, à tout de suite. Aliénor ! Salut ! Ça va ? Ouais, ouais. Tu fais quoi ? Tu fais de la manga. Tu n'as pas pensé à quelque chose ? Ouais, manga. Ah, Toulouse, manga. Ah, Toulouse, manga. Toulouse, manga. Toulouse, manga. Toulouse, manga. Manga, il a été fondé en 2012 dans un but de loisir. Donc, on propose des cours de manga, de coréen, de japonais, de colorisation digitale, de dessin à des élèves qui veulent venir simplement par plaisir. L'EIMA est une école qui ouvrira en septembre à la rentrée et qui est un cursus professionnel en trois ans pour des élèves souhaitant devenir mangaka, illustrateurs, caractères designers ou story-là. Ce que je vous propose, c'est de venir avec nous suivre un moment de cours avec une classe de manga de trois années. Merci. 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 Je vais vous poser quelques questions. Donc, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi d'intégrer cette école ? J'ai choisi d'intégrer cette école pour me perfectionner au dessin. Je n'étais pas spécialement douée, mais j'aimais bien la culture japonaise. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire l'idée en même temps. J'ai découvert cette école par une amie qui était et elle m'en a vraiment dit du bien. L'ambiance était, selon elle, plutôt cool, mais je confirme, elle est bien. Les professeurs étaient gentils. Les cours aussi étaient bien. Les profs sont assez performants. Donc, du coup, c'est tout ça qui m'a donné envie d'entrer dans cette école. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau culturel ? Ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses sur le Japon que je ne savais pas avant. J'ai découvert des techniques aussi au niveau du dessin. La première année, on apprend à faire la tête. On apprend un peu comment faire une tête style manga. Mais après, le manga, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans les mangas. Pas que ce style, en fait. C'est vraiment dans la composition, dans la disposition des cases, tout ça. Puis, après, au fil des années, on apprend d'autres techniques. On apprend aussi à coloriser, à ancrer. Il y a plusieurs techniques d'ancre. On peut faire au stylo, on peut faire à l'encre, l'encre, l'encre avec une plume, tout ça. Chaque fin d'année, on nous demande de faire des projets. Et là, par exemple, en deuxième année, on m'a demandé de faire un artwork et des planches, mais sur la même histoire. Donc, on nous distribue une fiche en première année où il y a plein de tous les critères de nos personnages qu'on crée. Et mental aussi, des critères mentaux, pardon, qui vont s'associer à l'histoire et au personnage. Et après, au fur et à mesure, si on veut, les années suivantes, on peut continuer cette histoire et faire plus de planches pour faire à la fin une histoire complète. Voilà. Alors, je suis considérée. Déjà, quelle est la fin ? Je sais pas si ça y a quoi. Des premières fois, alors... Je suis tout de suite, hein. A partir de quel âge peut-on adhérer à votre école ? Les cours de manga commencent à partir de 10 ans, les cours de japonais commencent à partir de 11-12 ans et les cours de dessin commencent à partir de 14 ans. En sachant qu'on n'a pas de limitage maximum, donc on a également des adultes, des parents qui aident avec leurs enfants. Pour l'école internationale du manga et de l'animation, là on est sur une acceptation à partir de 16 ans vu qu'il s'agit d'une formation professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je m'entraîne ! T'es conscient que c'est une épée de jeux vidéo ça ? Ben... Ouais ! Normalement au Japon on s'entraîne avec des katanas ! Ouais ! Mise à part ça, tu sais qu'il y en a qui s'entraînent vraiment avec des vraies armures, des vraies armes ! Ça existe tout ça ? Ouais ! Le Kendo ! Ah mais oui ! Le Kendo mais n'importe quoi ! Le Kendo ! C'était le Kendo ! C'était le Kendo ! Ouais ! C'était le Kendo 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 ! Ajibe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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